ce qui m'inspire dans la transition aujourd'hui sont des lectures que j'ai fait beaucoup de christian spergé entre autres et puis d'autres lectures sur des projections qui sont parfois inquiétantes mais qui nous appellent quand même un changement intérieur et qui font le lien entre ce changement intérieur et un changement extérieur parce que comme le dit un spergé entre autres on alimente le capitalisme parce qu'on a une certaine angoisse de mort dont on pense qu'elle va pouvoir être comblée par la consommation et le fait de d'épargner de continuer à vivre à travers une consommation une épargne et pour trouver d'autres styles de réponses à ça et revenir à une jubilation dans la vie qui fait qu'on est heureux de vivre en ayant peut-être moins besoin de consommer ça ce serait un rêve intérieur très puissant et comme le rêve ça le rêve ça une couleur une un parfum un peu mystérieux je serais heureux d'encourager à ça moi d'une manière artistique pour qu'on trouve cet apaisement et que du coup on puisse s'encourager parce qu'on a besoin de vraiment ça je pense que ça fasse un modèle social parce que tout seul c'est vraiment très difficile on est des êtres sociaux donc on a très fort besoin de s'encourager les uns les autres à vivre intérieurement autrement et pour que ça puisse se diffuser il faut aussi se pencher sur qu'est-ce qu'on peut partager avec d'autres d'autres gens que nous parce qu'on évidemment on est dans certaines classes sociales tous et qu'est-ce qu'on peut trouver d'un peu plus universel pour pour le partager puisqu'on a besoin que ça soit très partagé voilà un rêve comment trouver les moyens qui sont réalistes un rêve réaliste